merci pour votre présence à cet atelier on va on va parler un peu de linkedin qui est un média social différent de ceux qu'on a vu jusqu'ici on a vu facebook on a vu twitter qui sont des réseaux sociaux davantage grand public et donc là on va parler de linkedin alors avant d'aller plus loin je vais me présenter en quelques mots donc j'ai fondé il ya un an et demi un cabinet de conseil et de formation sur angers qui s'appelle boomerang conseil le boomerang c'est un objet qu'on lance normalement il revient si possible pas dans la figure l'idée c'est ça on lance des stratégies réseaux sociaux et idéalement on a du retour on a du bénéfice en tout cas en termes de business pour les entreprises donc l'objet de mon cabinet c'est vraiment je suis très spécialisé je fais la formation et du conseil en réseaux sociaux pour les entreprises donc j'aide les entreprises à comprendre et utiliser les réseaux sociaux à des fins vraiment de business ça peut être de la communication évidemment mais ça peut être de resserrer les liens avec les clients donc les fidéliser ça peut être conquérir de nouveaux clients et je forme beaucoup de commerciaux à l'utilisation de linkedin en tant qu'outil vraiment en tant que plateforme de prospection commerciale et j'ai toutes sortes de clients ça peut être des cabinets d'avocats des cabinets de conseil des pme industriel j'ai accompagné le zoo de la flèche mais cette fois ci pas vraiment sur linkedin enfin tout est excessivement varié voilà pour ma petite présentation donc une question avant d'aller plus loin je suis un petit peu comme mon prédécesseur je pas très pour faire une conférence de 30 minutes à sens unique et ensuite recevoir vos questions j'aime bien que ce soit un petit peu interactif donc la question que j'ai envie de vous poser là tout de suite c'est en quoi et puis c'est assez facile je pense que c'est vraiment pas difficile de trouver la réponse en quoi le consommateur et le client d'aujourd'hui est-il fondamentalement différent du client du consommateur d'il y a environ 25 30 ans par exemple quelques idées c'est facile c'est quoi la grosse différence il est connecté il est connecté il est informé il est devenu ce qu'on appelle un autonomiste c'est à dire quelqu'un qui cherche à se débrouiller par soi même qui cherche à s'informer tout seul évidemment il peut le faire via via l'internet et c'est un véritable défi pour les vendeurs parce que avant les vendeurs détenaient le savoir et le client il y avait un accès plus difficile au savoir et aujourd'hui les vendeurs sont de plus en plus confrontés à des clients qui savent ou en tout cas qui croient connaître qui croient comprendre parce qu'ils ont passé du temps à surfer sur internet et véritablement pour les entreprises comme darty ou la fnac ou du moulin c'est pas évident parce que les clients qui viennent ils savent tout ils ont passé quelques heures sur internet ils ont lu des des bancs d'essai ils ont parcouru des forums et à la limite ils viennent sur place non pas forcément pour acheter l'appareil mais simplement pour voir à quoi il ressemble en vrai avant d'entrer chez eux pour le commander sur internet voilà et puis le phénomène comme ça d'autonomisme ça se voit aussi dans ce qu'on appelle l'ubérisation de la société on cherche grâce à l'internet et à tous les outils que cela permet permet de se débrouiller y compris au niveau du transport et au niveau de l'hébergement avec airbnb et autres alors au niveau du b2b parce que linkedin si vous êtes en entreprise c'est certainement c'est davantage intéressant je dirais pour faire du business to business donc de parler à des acheteurs en entreprise de les influencer il ya une étude que j'aimerais partager avec vous qui a été faite par quelqu'un avec qui j'ai travaillé par le passé qui s'appelle jean-françois messier c'est un spécialiste de la relation client l'efficacité commerciale et ce qui est intéressant dans ce petit schéma c'est que la flèche bleue c'est le parcours d'achat c'est quelqu'un qui finit par acheter vos produits services suit un certain parcours de réflexion de décision donc la flèche bleue finalement ça matérialise 100% de ce parcours de réflexion de décision et ce qu'on voit c'est que 57 à 57% de ce processus deux tiers des décisions sont prises en fonction de ce qui a été vu sur le web et les réseaux sociaux la flèche rouge c'est ce que fait le client sur le web et les réseaux sociaux donc les autres entreprises qui ne sont ni sur le web ni sur les réseaux sociaux en fait elles arrivent au moment où on voit le bleu qui commence et comme c'est bien écrit ça laisse peu de temps pour influencer et c'est souvent trop tard donc le but du jeu pour sur linkedin c'est de communiquer de manière vraiment influencer son marché influencer ses clients potentiels de manière à les orienter favorablement en notre faveur et puis ses clients qui ou ses prospects ou ses consommateurs qui font des recherches sur sur internet évidemment vous le savez bien ça fonctionne par par mots clés essentiellement dans l'immense majorité des cas ils vont sur sur google ils vont taper des mots clés et en fonction des résultats qu'ils vont voir ou ne pas voir et bien évidemment ça va orienter leur leur décision leur en tout cas leur leur inclination dans un sens ou ou dans un autre donc ça peut être intéressant toujours de faire l'exercice de se demander quels sont les mots clés que mes clients potentiels mais consommateurs vont taper et quand je les essaye qu'est ce que ça donne qu'est ce qui apparaît ce que c'est quel concurrent apparaît en premier et pourquoi est ce que vous pourrez noter c'est que ici dans mon cas quand on fait formation conseils réseaux sociaux c'est mon profil linkedin qui sort en premier est effectivement linkedin est un espace qui est assez bien indexé par par google et là je voudrais partager avec vous une première astuce en termes de communication sur linkedin vous voyez quand on voit un résultat comme ça antoine jambard formation réseaux sociaux linkedin ce qui apparaît là le les lignes qui apparaissent en dessous là ça correspond à la partie titre dans votre profil linkedin qui juste une petite question qui dans la salle n'est pas sur linkedin d'accord alors plus dur qui s'y connecte au moins une fois par semaine d'accord vous avez des utilisateurs quand même assez assez avancé quoi habituellement quand je fais ce genre de concurrence de conférences pardon et que je pose cette question qui qui est sur linkedin ou qui n'est pas sur linkedin en fait c'est plutôt un tiers des gens des participants qui y sont et les autres n'y sont pas donc ça peut être intéressant s'agissant de votre profil linkedin sert votre profil personnel à la base c'est votre cv sur 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 linkedin mais c'est évidemment beaucoup beaucoup plus que ça ça peut être intéressant vraiment de personnaliser votre titre professionnel parce que ça va apparaître comme ça dans les résultats de recherche google et donc là vous êtes finalement en situation d'influencer la personne qui fait la recherche puisque au lieu de mettre par exemple directeur associé ou directeur technique ou que sais-je eh ben vous pouvez directement mettre non pas donc une caractéristique mais un bénéfice un avantage client un mini argumentaire de vente si vous voulez et vous voyez que mon profil linkedin sort avant même mon site internet alors l'équation qui nous occupe pour influencer notre marché avant de rentrer vraiment dans la dans la cuisine dans les dans les manipulations je voudrais partager un petit peu de théorie assez simple mais à mon avis utile à connaître et à comprendre ce qu'on veut c'est influencer notre marché il ya deux ingrédients fondamentaux qui permettent d'arriver à faire ça s'agissant de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux sur linkedin à votre avis lesquels qu'est ce qu'il faut pour arriver vraiment à influencer un marché à la base par rapport à l'activité que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux oui mais ça passe par quoi justement qu'est ce qu'il faut pour arriver à être influenceurs déjà voilà alors plus largement de manière très simple c'est de la visibilité c'est être visible c'est sur les bons réseaux sociaux là où sont vos cibles mais aussi c'est également être connecté à un grand nombre de personnes mais si possible cible est parce que six mois je suis connecté que à des éleveurs de poney en irlande vu mon métier là où je me trouve géographiquement ce sera pas ça sera pas très efficace donc c'est être connecté à un maximum de personnes mais des personnes bien placées bien ciblé et puis c'est aussi s'exprimer de manière alors ça c'est autre chose effectivement après la visibilité la crédibilité parce que je peux être sur plein d'espaces avoir plein d'amis entre guillemets m'exprimer sans arrêt et pour autant je n'influencerai pas mon marché si je n'ai pas de crédibilité la crédibilité ça passe par la teneur de votre discours votre ligne éditoriale qu'est ce que vous dites si vous parlez trop de vous tout le temps si c'est nombriliste vous ne serez pas crédible parce que vous serez perçu comme une sorte de dinosaure du web d'avant voire du 20e siècle qui fait du push et si à contrario vous partez dans tous les sens et que vous changez sans arrêt de sujets et d'angle et d'orientation vous ne serez pas crédible non plus et c'est ça qui est pas évident c'est que sur linkedin on veut être crédible mais on va peut-être l'être trop et du coup on sera trop nombriliste et ça ne marchera pas il faut trouver le bon dosage entre oui je parle de moi je parle de ma marque je parle de ma société donc des actus des produits des nouveautés ont fait nos 30 ans on recrute notre 40e collaborateur et j'en passe mais il faut doser avec des contenus qui sont un peu plus éloignés qui sont pas directement reliés mais qui pour autant vont intéresser les gens qui vous intéressent et c'est comme ça que vous allez pouvoir capter des gens et construire de la crédibilité une irréputation correcte et c'est comme ça qu'on arrive à influencer le marché bon c'est très simple mais petite équation qui permet de se poser finalement les bonnes questions fondamentales pour aller un petit peu plus loin on va parler de communication et de social selling en trois étapes une méthode la méthode 3d c'est la même chose que ce qu'on a vu avant mais de manière beaucoup plus poussé et ça c'est vraiment relatif à ce qu'on va faire sur sur linkedin le premier des c'est diffuser diffuser de l'information à valeur ajoutée donc bien dosé pas trop auto centré mais pas trop éparpillé non plus qui correspond à ce qui intéresse nos cibles en fait c'est une démarche d'empathie c'est pas qu'est ce qu'on a besoin de dire sur linkedin c'est qu'est ce que qu'est ce qui intéresse qu'est ce qu'on envie de lire ou de voir les gens qui nous intéressent c'est à dire le marché il faut que ce soit pertinent par rapport aux gens avec lesquels on est connecté il faut que ce soit aussi nouveau parce que si vous dites un truc que tout le monde sait déjà c'est pas terrible et puis il faut aussi que ce soit un petit peu rare si on sent que vous avez fait un véritable travail de recherche et de curation c'est mieux donc on diffuse comme ça de manière continue mais orientée construite réfléchie on va s'arranger pour déclencher c'est à dire sur la base de ce terreau qu'on a travaillé avec de l'engrais en l'arrosant avec du contenu à valeur ajoutée on va faire des choses spécifiques pour déclencher des réactions des gens qui nous intéressent donc on verra après et puis finalement mais là c'est davantage le rôle du commercial et ben à partir de ce que de ce qu'on aura su déclencher et bien on va développer pour du virtuel de linkedin amener les choses dans le champ du réel et finalement faire la jonction entre tout ça cet univers un peu virtuel et le processus de vente la relation client classique donc ce que je me propose de faire c'est de vous montrer en fait dans linkedin qu'est ce qu'on peut faire par rapport à diffuser déclencher développer des astuces et des vraiment des techniques d'optimisation très très concrète oui ça crachote ça va mieux là alors juste un petit retour en arrière pour vous pour vous dire que linkedin a énormément augmenté bas comme tous les réseaux sociaux ça change tout le temps puis linkedin fait des essais donc parfois des fonctionnalités qui apparaissent puis deux semaines après elles disparaissent on sait pas trop pourquoi pourquoi donc je leur écris régulièrement pour savoir qu'est ce qui prépare pourquoi ça apparaît pourquoi ça disparaît évidemment il reste assez évasif là dessus mais là c'est juste pour vous montrer ça c'est mon profil linkedin en 2011 on voit que c'était très pauvre et assez sobre maintenant un profil linkedin c'est quelque chose de coupe beaucoup plus de beaucoup plus marketing finalement si je vous montre mon profil linkedin si le wifi fonctionne oui ça a l'air que je ne suis pas déconnecté voilà donc vous voyez ça c'est mon profil à aujourd'hui donc je vais pas vous détailler toutes les techniques par lesquelles on peut optimiser améliorer son profil mais vous voyez qu'il ya quand même un énorme progrès entre ça et ce qu'on a vu ce qu'on a vu juste avant et il ya des vraiment des fonds il ya fonctionnalités qui sont assez nouvelles qui sont pas accessibles encore au plus grand nombre mais qui permettent vraiment de faire une différence et qui à terme seront effectivement disponibles pour tout le monde évidemment le profil petit clin d'oeil en passant faites attention à votre photo de profil c'est la base mais on voit encore énormément de photos pas forcément très bien choisies alors là je vais vous présenter quatre photos qu'il vaudra mieux éviter sur linkedin si vous me demandez comment j'ai comment j'ai pu mettre ces photos sur un powerpoint ben ces gens ont choisi qui ne sont pas en france qui ne sont pas non plus en qui sont pas surnantes ces gens ont dans les paramètres de linkedin on peut choisir de mettre sa photo en public ou pas donc tous ces gens là ont choisi de mettre ça public donc résultat on peut faire ça donc là évidemment vous me direz ça va pas c'est mal cadré on en voit plein ça c'est typiquement une photo qu'on ne devrait pas voir sur linkedin puisque c'est davantage adapté à facebook ou à mythique et en plus c'est en basse définition donc vraiment ça va ça va pas puis le fond c'est pas trop ce que c'est ça non plus ça va pas la colorimétrie soit en clair apparemment c'est pris en boîte de nuit enfin je sais pas trop c'est sans doute une photo collective qui a été détourée on se demande vraiment où il est ça fait pas très pro ça non plus ça c'est l'exemple assez typique du selfie qu'on fait soi même mais on n'est pas très à l'aise avec ça donc on se prend en contre plongée résultat ça fait une tête en forme d'oeuvre de paque c'est pas génial d'accord donc à partir de là j'imagine que vous allez en déduire quels sont les ingrédients d'une bonne photo correcte et professionnelle sur linkedin le sourire le regard la posture le cadrage le fond une tenue professionnelle mais pas non plus trop stricte ça n'est pas une photo et puis pas de face on n'est pas sur une photo de passeport mais ça c'est vraiment du bon sens petit rappel sur comment est structuré linkedin pour pour qu'on soit bien clair là dessus donc vous êtes au centre de votre dispositif c'est l'étoile du milieu ici vous avez des contacts directs qui sont vos relations sur linkedin on parle pas d'amis ni d'abonnés on parle de relation entre guillemets professionnelle donc ça c'est vos contacts de premier niveau ces gens là ont leur propre contact ça nous amène au deuxième niveau et puis quand on arrive au troisième niveau voilà les contacts de deuxième niveau ont eux mêmes des contacts et après c'est plus documenté si vous ouvrez le profil de quelqu'un qui est vraiment très très loin à tout point de vue ça sera juste marqué en dehors de votre réseau ça peut être le quatrième cinquième niveau etc on sait pas trop mais ce qui est sûr c'est que ça dépasse le troisième niveau et les chiffres sont quand même assez intéressants vous voyez quelqu'un qui a 2097 contacts directs arriver au niveau 3 ça fait près de 10 millions de personnes et il faut garder en tête que ça c'est une capture d'écran que j'ai faite il y a 2-3 ans maintenant il faut garder en tête que les gens vous vous connectez à plus en plus de gens et ces gens là développent eux aussi leur réseau donc votre portée potentielle croit de plus en plus donc communiquer efficacement sur linkedin c'est bien comprendre cette mécanique et c'est aussi bien sûr développer correctement son réseau une théorie que j'aime bien parce qu'elle est vraiment adaptée à linkedin c'est la théorie des liens forts et des liens faibles je ne l'ai pas inventé c'est le fait d'un sociologue américain qui s'appelle Mark Granovetter vous pourrez trouver son étude sur le web en substance ce qu'il dit c'est que la plupart des gens se connectent que à des liens forts les liens forts c'est les gens qu'on invite forcément c'est les meilleurs clients c'est les collègues, c'est la famille mais si on s'arrête là on va pas loin il faut se connecter aux liens faibles les liens faibles c'est les gens qu'on n'invite pas forcément c'est les contacts occasionnels, lointains mais qu'on va recruter en permanence éventuellement on va les transformer en liens forts et ce que Mark Granovetter a mis en évidence c'est qu'en fait les liens faibles ont beaucoup plus tendance à vous renvoyer l'ascenseur à interagir avec vous que les liens forts parce que les liens forts prennent pour acquis que comme on se connait déjà par ailleurs on n'a pas en plus besoin d'échanger sur linkedin c'est paradoxal mais c'est comme ça et ça se vérifie donc développez toujours les liens faibles en identifiant ceux avec lesquels vous souhaitez vous rapprocher parce qu'un lien faible qui reste un lien faible c'est pas forcément très utile et puis vraiment raisonner selon ce que vous souhaitez faire et la communication que vous souhaitez avoir utiliser le moteur de recherche pour trouver les gens par zone géographique même par entreprise on peut se connecter à tous les décideurs de tel profil dans une même entreprise par niveau d'influence et par type de métier ça permet de construire il y a des gens qui me disent le truc classique c'est oui mais si tu as des milliers de contacts c'est pas ciblé moi je pense que sur linkedin on peut concilier qualité et quantité on peut avoir un réseau de contacts très très important mais en même temps très ciblé d'autant plus qu'il y a toujours plus de gens sur linkedin est-ce que vous savez combien il y a de comptes linkedin aujourd'hui en France ? un chiffre ? 10 millions voilà et ça a dépassé via des hauts maintenant oui ? plus de gens dans certains métiers qui sont sur linkedin que d'autres ? à l'origine c'était plutôt les cadres les gens de l'informatique là c'est vraiment c'est devenu un peu comme via des hauts on trouve à peu près tous les profils il n'y a plus vraiment de dominante bon il y a encore certains métiers qui résistent je travaille régulièrement pour la fédération française du bâtiment et c'est vrai que dans les PME du bâtiment le taux d'utilisation de linkedin n'est pas très 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 important mais c'est en train de changer parce qu'ils veulent travailler leur prescripteur donc ici bête alors on va regarder la méthode des comment diffuser de l'information donc je vais vous montrer et revoir il y a des choses que vous connaissez certainement mais des trucs qui permettent vraiment d'optimiser votre impact des astuces quoi donc vous savez déjà que quand on est sur la page d'accueil de linkedin l'espace pour diffuser et partager une nouvelle faire ce qu'on appelle un post en bon français ça se passe en haut d'accord ? et là vous avez différentes possibilités en fait ça s'est très largement enrichi depuis quelques années à l'instar de Twitter par exemple on peut mentionner des gens il n'y a pas besoin de mettre un arrobas devant donc de base on peut poster seulement un texte mais ce n'est pas très intéressant de faire juste ça donc on va mettre un commentaire avec un lien vers un article du web comme on l'a vu comme pour d'autres réseaux sociaux on copie-colle le lien et il sera automatiquement raccourci ce qui est plus intéressant c'est qu'on peut citer un contact ou citer une entreprise ou les deux vous savez que sur linkedin on peut exister enfin on existe de base en tant qu'individu c'est le profil et puis les entreprises peuvent exister avec une page entreprise et bien vous pouvez citer le nom d'une entreprise ça crée un lien donc les gens peuvent cliquer sur le nom de l'entreprise et ils vont arriver directement sur la page de l'entreprise et quand vous mentionnez comme ça la personne qui gère va recevoir une alerte comme quoi vous l'avez mentionné pour faire du commercial c'est intéressant on peut faire entre guillemets du pied à un prospect en le mentionnant de manière habile bien sûr et enfin on peut uploader un fichier un pdf un jpeg donc on peut très bien mettre une photo une plaquette etc il y a d'autres astuces qui sont intéressantes s'agissant du post donc là je vais ce que je vais faire c'est que je vais coller donc je clique sur partager une nouvelle vous voyez pas très bien je clique sur partager une nouvelle et je me dis tiens je vais faire de la pub à Medialab par exemple donc je vais aller chercher la page d'accueil voilà et je me dis tiens ça serait bien de partager ça avec un petit commentaire du style j'y suis j'y serai c'est intéressant etc donc là je copie l'URL je retourne sur LinkedIn je colle le lien et comme pour d'autres médias sociaux le système mouline tout seul pour récupérer le visuel associé à la page donc si c'est un vieux site internet pas tout à fait bien codé ça ne marchera pas mais ça marche de plus en plus alors ce qui est intéressant comme astuce c'est que d'une part vous pouvez changer de visuel vous voyez les petites flèches qui permettent comme ça en l'occurrence ça ne marche pas mais s'il y a plusieurs photos qui sont encodées vous pouvez les changer et surtout ce que je trouve moins intéressant c'est que le texte qui est automatiquement récupéré ici et bien vous pouvez le changer vous cliquez dedans parce que ce n'est pas forcément très vendeur donc vous cliquez dedans et là vous arrivez sauf que ça bug et vous pouvez éditer le texte en principe je vous jure que ça marche d'ailleurs on le voit là c'est juste que c'est un bug d'affichage je vais rafraîchir la page ça va peut-être fonctionner mais vous voyez que là le texte qui est récupéré n'est pas forcément très vendeur ni très explicite donc je peux remplacer ce texte par ce que je veux pour avoir un message un peu plus clair et un peu plus séduisant un peu plus porteur aussi donc je retente voilà vous voyez là je peux très bien modifier le texte j'ai un espace de saisie qui apparaît et je fais ce que je veux je peux même modifier le titre de la page si je dis j'estime que l'espace French Text ça ne parle pas je mets un titre complètement différent le lien restera cliquable et fonctionnel donc c'est quand même intéressant de modifier les poses pour avoir quelque chose de plus punchy sachez aussi que télécharger une photo on peut le faire à partir d'ici d'accord mais on peut aussi cliquer là et il y a une nouvelle fonctionnalité que en tout cas chez mes clients ils ne l'ont pas et apparemment c'est déployé progressivement c'est la possibilité vous vérifierez peut-être que vous l'avez c'est la possibilité carrément de publier un pose c'est à dire de transformer son profil LinkedIn en véritable blog si vous cliquez là-dessus vous arrivez sur une interface qui est très comparable à ce qu'on a sur WordPress ou Joomla par exemple et on peut vraiment éditer un article de blog donc on a un espace d'édition on peut importer un fichier visuel et on peut taper un texte assez long et on pourra mettre en gras on aura un minimum de tabulation on pourra bien sûr mettre des liens des photos etc et ça c'est très intéressant parce que ça muscle vraiment votre profil LinkedIn et ça vous permet aussi de tester un peu ce qui intéresse votre marché donc là si on va sur l'ensemble de mes publications vous voyez j'en ai mis une vingtaine donc là c'est comme un voilà on est sur un blog les gens peuvent cliquer sur le titre et accéder à l'article entier on a quand même un minimum d'éléments statistiques on voit le nombre de vues on voit le nombre de likes et bien sûr on peut savoir qui a liké qui a partagé donc c'est intéressant ça permet de faire de la veille sur certains contacts et de voir qui réagit à quoi vous voyez certains contenus sont plus performants que d'autres celui-ci là LinkedIn la bonne question à se poser quand on reçoit une invitation a été vu par 426 personnes en l'espace on est arrivé à 400 en l'espace d'une semaine et demie à peu près et pour vous ce qui est très intéressant c'est que ça vous fait aussi une réserve de contenu c'est à dire une fois que vous avez écrit plusieurs articles comme ça à tout moment vous pouvez re-rentrer dedans et directement ici le repartager sur LinkedIn donc ça vous fait une banque de contenu utilisable plusieurs fois bien sûr il ne faut pas abuser mais ça peut être pratique une autre astuce qui est intéressante je trouve s'agissant de la communication sur LinkedIn c'est que vous pouvez publier dans des groupes ou envoyer directement à des relations ça peut être extrêmement puissant vous pouvez envoyer jusqu'à 50 personnes en même temps et en plus ce n'est pas forcément des personnes qui sont sur LinkedIn ça peut être des gens qui n'y sont pas et auquel cas vous tapez juste l'adresse mail de ces personnes donc vous pouvez finalement utiliser votre contenu le contenu LinkedIn pour influencer des gens qui ne savent à la limite même pas ce que c'est que LinkedIn et qui vont le découvrir ça va des questions n'hésitez pas oui on n'a pas la liste des gens qui voient on a la liste des gens qui like ou qui commentent mais on n'a pas la liste si je retourne là dessus je vais juste finir sur les groupes et après je reviens là dessus parce que les groupes c'est extrêmement puissant c'est-à-dire que si vous êtes membre de groupe de discussion vous pouvez prendre votre contenu et entre guillemets le balancer dans un groupe comme étant un sujet de discussion bien sûr il faut le faire de manière habile sinon ça ressemble à de la pub donc il faut le tourner du style donc là vous tapez le nom du groupe par exemple Angers Network vous voyez que le système appelle le groupe automatiquement on peut mettre plusieurs groupes et un groupe ça peut être 300 000 personnes et ensuite vous allez mettre un titre et des détails de manière à faire comprendre qu'il s'agit d'un sujet de discussion et pas et pas de l'auto-promotion donc là c'est alors ça a été retiré par LinkedIn pendant quelques mois il n'y a pas très très longtemps j'imagine parce qu'il y a des gens qui abusent de ça parce que vous imaginez la puissance du truc on peut arroser des centaines de milliers de personnes en quoi 10 secondes mais ils l'ont remis il ne faut pas abuser et ça peut être extrêmement puissant en termes de communication pure après bien sûr il faut avoir une éditoriale il ne faut pas raconter n'importe quoi on fasse toujours pareil donc si je reviens sur mettons que je ne le partage pas je reviens sur mon contenu donc là vous voyez ici à partir de là je vois le nombre de j'aime je vois le nombre de commentaires pour savoir exactement qui c'est je descends les 9 j'aime je clique et là je vais avoir la liste vous noterez que là j'ai des contacts de premier niveau mais j'ai aussi un contact de deuxième niveau ici on voit le petit 2 c'est peut-être un prospect donc je peux tout à fait me connecter à elle avec le prétexte qu'elle a été sensible à mon contenu ça marche très bien à condition de bien le présenter et puis il faut que ce soit un prospect qui soit cohérent par rapport à ce que vous avez à faire évidemment donc voilà je peux avoir la liste des j'aime et la liste des commentaires autre chose une technique qui est intéressante c'est que comme pour d'autres outils c'est à dire que ce que je fais c'est que je mets le début de l'article qui est sur mon site internet enfin sur l'espace blog de mon site mais il n'y a pas tout l'article pour lire la fin il faut cliquer du coup ça génère beaucoup de trafic sur mon site en fait la moitié du trafic sur mon site vient des réseaux sociaux et principalement de LinkedIn et puis derrière vous pouvez mettre différents liens qui mènent à différents espaces de votre site voilà donc dernière astuce vous l'avez cette fonction si vous changez votre langue d'interface il est très probable qu'en français vous ne l'avez pas mais si vous passez language enfin langage langue vous la passez en anglais à partir de en haut à droite l'accès au réglage en anglais vous allez l'avoir et c'est puissant parce qu'à chaque fois que vous allez publier un nouveau billet comme ça ça envoie un message personnel à la totalité de vos contacts plus vos abonnés comme quoi vous avez publié un nouveau message donc c'est assez puissant des questions en fait tous mes contacts sont au Québec parce que j'ai vécu 11 ans au Québec et j'ai encore des clients là-bas pardon au Québec ils parlent la plupart parlent français quoi ah oui non je peux pas cibler non non si c'est des anglophones qui ne comprennent pas le français ils vont être avertis mais ils s'en moquent un message ils reçoivent un mail de LinkedIn et en plus une notification tout le monde est à l'aise sur cette distinction message notification ouais ok donc voilà les possibilités offertes par l'outil de publication de LinkedIn vous savez également que vous pouvez connecter votre compte Twitter à LinkedIn on synchronise et du coup là vous voyez l'espace tout le monde je clique ici bon là c'est une capture d'écran mais je peux choisir d'envoyer en même temps sur LinkedIn et Twitter et je peux synchroniser plusieurs comptes Twitter avec LinkedIn et du coup à partir de là vous choisissez dans les réglages le compte Twitter que vous souhaitez utiliser c'est assez intéressant donc vous allez dans les paramètres je vous montre où c'est vous saviez ça ou pas donc on va dans les paramètres ici en haut à droite préférences et confidentialité gérer d'accord ils vous redemandent votre mot de passe c'est normal les principaux réglages je ne vais pas les détailler mais ils sont dans l'onglet profil et ici gérer vos préférences Twitter c'est à dire connecter vous autorisez finalement LinkedIn à exploiter Twitter ça marche dans un sens c'est pas je tweet et ça envoie en même temps sur LinkedIn ça ça ne marche que si vous utilisez ou tweet ou tweetdeck ou autre mais là c'est vraiment j'écris dans LinkedIn et en même temps ça part sur Twitter vous voyez là j'ai mes deux comptes Twitter qui sont enregistrés et du coup je peux à tout moment changer les réglages est-ce que je veux que ça soit partagé sur Antoine Jambard ou plutôt sur le Twitter d'entreprise c'est assez intéressant c'est ça que je voulais vous montrer vous voyez dans le document vous aurez la mention à propos de Twitter ou pas également alors dans la série comment faire de la communication facile et toucher un maximum de monde LinkedIn se Facebookise depuis quelque temps il y a de plus en plus en plus de contenus qui ne sont pas sérieux certains sont vraiment drôles et avec un peu de discernement vous pouvez avoir un buzz très facile et toucher vraiment beaucoup de gens par exemple ça c'est passé sur LinkedIn il y a quelques mois j'ai enregistré l'image comme ça tourne énormément sur LinkedIn les risques sont négligeables et vous voyez que ce truc qui est quand même assez marrant en tout cas moi je trouve on a eu 736 vues 40 j'aime et 13 commentaires donc 40 j'aime ça veut dire qu'on a touché 40 carnets d'adresses différents puisque sur LinkedIn le j'aime est plus fort que sur Facebook quand je like quand j'aime un contenu un post le post est répliqué sur mon mur et donc sur le mur de tous mes contacts donc quand on clique sur j'aime faites attention c'est à dire que vous vous appropriez le contenu pour exposer tous vos contacts avec ce contenu il y a de plus en plus d'humour alors je ne vous dis pas de faire ça tout le temps mais de temps en temps ça donne une couleur quand même assez humaine assez sympathique c'est quand même un réseau social on n'est pas là que pour faire des trucs très sérieux mais par contre évitez les trucs du style résous ça si t'es un génie il y a des trucs comme ça je ne sais pas si vous avez vu des trucs qui sont vraiment qui ont vraiment plus leur place sur Facebook du coup donc ça on l'a vu les possibilités de partage quand vous êtes sur un post et que vous cliquez sur partager en fait donc un post ici vous voyez c'est un post des échos on a donc plusieurs possibilités j'en ai parlé on peut publier dans les groupes et puis on peut envoyer nominativement à des destinataires faites attention c'est copie conforme par défaut c'est cesser par défaut à chaque fois vous faites des mails collectifs dans LinkedIn ça sera copie conforme par défaut donc faites super attention de bien décocher la petite case en bas parce que vraiment les adresses mail sont exposées c'est un vrai piège c'est fait exprès je pense pour décourager les fans du spamming à gogo qui existent voilà donc publier dans les groupes et envoyer des relations ce sont deux techniques qui sont vraiment intéressantes maintenant s'agissant des pages donc une page d'entreprise pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est vraiment un mini site web à l'intérieur de LinkedIn donc par exemple je vais vous montrer la page de H3O richesses humaines donc c'est un cabinet de conseils en ressources humaines que peut-être vous connaissez qui est sur Nantes donc vous voyez de la présentation corporative une bannière un logo des informations voilà le type la date de fondation et puis le nombre d'abonnés donc tous ces gens là ici 1238 à chaque fois que la page s'exprime et pose quelque chose et bien on va tous les abonnés de la page vont l'avoir sur leur mur mais le problème si vous créez une page d'entreprise c'est qu'arriver à 1238 en fait c'est enfin arriver à vraiment décoller c'est très 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 laborieux vraiment on rame donc la technique la plus simple quand on a une page d'entreprise c'est de se servir comme levier des profils personnels des uns et des autres et donc de leur carnet d'adresse ce que je veux dire par là et arrêtez-moi si je vais trop vite c'est que en tant que page vous pouvez publier une info d'accord faire un post et ensuite vous demandez à vos collaborateurs de liker en tant qu'eux-mêmes ce que l'entreprise en tant que page vient de mettre du coup double effet qui se coule dans un premier temps on touche tous les abonnés de la page qui donc généralement sont pas très nombreux et dans un deuxième temps on va toucher tous les contacts des carnets d'adresse des collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise collaborateurs ou pas si vous demandez à un fournisseur ou un partenaire de vous rendre ce petit service ça peut être ça peut être ça peut être efficace donc ça donne ce genre de ça donne ce genre de post vous voyez d'abord boomerang conseil s'exprime ensuite Antoine Jambard like et du coup on est sûr de toucher à peu près tout le monde ça va des questions ouais partager offre plus de possibilités aimer c'est vraiment ça va très très vite mais en fait ça fait à peu près la même chose ça duplique le post et ça le met sur le mur aller au plus simple juste leur demander de liker ça suffit oui alors effectivement c'est une bonne question les gens il n'y a pas d'étude précise là-dessus mais il me reste combien de temps Julien y compris les questions le temps passe vite on sait que les gens qui sont sur LinkedIn se connectent de plus en plus souvent et ils restent de plus en plus longtemps mais c'est vrai que si vous postez seulement une chose par semaine vous touchez que 10% de vos contacts et encore ouais c'est peut-être 5% des utilisateurs mais c'est en constante progression et de plus en plus les gens ont LinkedIn sur leur iPhone et ils vont régulièrement donc ils sont exposés au mur par l'entremise de leur iPhone enfin de leur smartphone quoi oui mais il faut bien les choisir alors les groupes de discussion il y en a des milliers sur LinkedIn et en fait la bonne nouvelle c'est j'ai plus beaucoup de temps mais vous avez quand vous allez sur un groupe il y a des statistiques et vous pouvez consulter qui sont les membres ils sont où géographiquement c'est quoi leur niveau hiérarchique et quelle est la croissance du groupe si vous êtes sur un groupe dont vous voyez que la croissance elle est nulle c'est pas la peine il faut miser sur le bon cheval c'est-à-dire des groupes dont la croissance est réelle bon du coup c'est ça l'habitude d'animer des formations de plusieurs heures voire une journée c'est pas évident ce format 30 minutes bon en tout cas s'agissant de rapidement s'agissant de déclencher des réactions là c'est beaucoup dans l'angle que vous allez trouver pour vos contenus il faut être malin il faut arriver à interpeller vos contacts donc là c'est des exemples de titres que j'ai utilisés sur mon blog et ce sont des titres qui interpellent et qui génèrent des réactions il faut éviter les sujets éculés ou maladroitement formulés ou des trucs qu'on a déjà vu du style les 10 meilleures techniques pour avoir plus d'amis sur Facebook enfin plus de fans parce qu'on l'a un peu trop vu celle-là juste pour terminer un outil dont je voulais vous parler c'est un peu le petit frère de TweetDeck et OutTweet peut-être vous connaissez déjà ça s'appelle Buffer Quelqu'un connait Buffer ? Bon alors ça fait pas beaucoup de monde c'est gratuit jusqu'à 3 comptes et ça vous permet d'automatiser et de programmer surtout des posts sur plusieurs réseaux sociaux exactement comme TweetDeck et OutTweet sauf que c'est vraiment simplifié vous n'avez pas le système de colonne pour faire de la veille c'est pas pour faire de la veille c'est juste pour alimenter plusieurs réseaux sociaux en même temps et programmer vos messages il me reste à vous dire merci je reste pour des questions évidemment applaudissements applaudissements – Sous-titrage FR 2021